bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de questions gratuites avec moi pour une voyance en fait de qualité j'espère et en tout cas répondre à vos questions comme j'essaye de le faire chaque semaine alors aujourd'hui mon tirage au sort nous a donné trois gagnants positifs donc pas de suspense inutile pour cette semaine nous avons donc trois gagnants qui vont être plutôt heureux je crois et ça fait plaisir comme quoi quand les choses elles sortent elles sortent et ce sera une semaine uniquement positive je casse un peu le suspense mais bon ça fait plaisir aussi de savoir que les choses vont plutôt bien se passer pour nos trois gagnants donc je vais donner les prénoms parce que voilà aujourd'hui on va être dans l'énergie la plus positive possible on aura Nathalie Hugo et Agathe on va commencer d'ailleurs par Nathalie alors Nathalie vous me demandez s'il y a un avenir positif avec Olivier et s'il va vous recontacter ma chère Nathalie alors d'abord bonjour on sent que vous êtes en break actuellement avec Olivier moi j'ai plutôt un blocage qui est temporaire et je le vois revenir à la charge plutôt effectivement sur le mois de mai donc on a quelque chose qui se met en place sur mai on a quelque chose qui va pouvoir en tout cas vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases moi je pense qu'il faut un petit peu quelque part savoir aussi patienter faire les choses progressivement parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ce temps là mais pour moi vous avez une reprise évidente ce break était nécessaire c'est quelqu'un qui réfléchit il faut lui laisser ce temps et pour moi vous aurez une belle histoire à vivre à venir donc j'espère vous me tiendrez au courant Nathalie et je vous souhaite bonne chance avec Olivier on va passer au seul homme d'aujourd'hui de nos questions gratuites bien sûr c'est Hugo Hugo qui voudrait savoir si Marie est amoureuse de lui et si elle fera le premier pas alors moi de ce que j'ai vu dans votre tirage Hugo j'ai une Marie qui sort d'une histoire compliquée pour moi d'une rupture même où on voit que les sentiments sont là pour vous très positif mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps donc suite à cette rupture qui a été complexe on sent la nécessité pour elle de savoir prendre son temps donc pour moi on sent beaucoup de douceur et d'empathie de la part de cette fille ça nécessite aussi de la compréhension pour moi à ce moment là vous arriverez réellement à redémarrer sur de nouvelles bases tous les deux maintenant est ce qu'elle va faire le premier pas je pense qu'Hugo il ya une nécessité alors oui pour la reprise de contact mais une fois les contacts repris il va falloir aussi tous les deux réussir à redémarrer votre histoire et repartir sur de nouvelles bases bien sûr donc tous les deux ensemble et pas que elle vous arriverez réellement à redémarrer donc je vous souhaite bonne chance avec Marie et on va finir avec Agathe qui me demande si l'homme avec qui elle est en relation depuis quatre ans qui s'appelle Sacha a des sentiments pour elle alors bien sûr ma réponse elle est là elle est positive puisque je vous l'ai dit en début de vidéo moi le souci Agathe vraiment que j'ai eu avec Sacha c'est beaucoup d'immaturité on le sent surtout tangué alors pas tangué à se dire ce que j'aime ou pas effectivement Agathe ça y'a pas de doute mais tangué dans son comportement il ya une non envie de se projeter une non envie d'être dans des choses concrètes il a peur moi je crois que c'est plutôt des peurs et des craintes et pour moi on le semble pas à l'aise mais malgré tout avec beaucoup de patience et de psychologie je dirais vous arriverez à vos fins et pour moi vous arriverez à quelque chose de positif avant l'été donc on ne perd pas espoir vous avez quelque chose à vivre ensemble ok voilà pour nos questions gratuites de cette semaine c'est fini j'espère en tout cas avoir répondu avec précision et juste surtout en incitant mes trois gagnants bien sûr à me tenir au courant si vous souhaitez faire comme eux tentez votre chance à aller sur mon site 3 points pardon 3 w point pur-medium.com rubrique voyance gratuite vous remplissez le formulaire et vous aurez peut-être la chance que je tire au sort votre question pour une voyance gratuite en 08 hors coût de communication vous appelez le numéro qui s'affiche actuellement et pour une voyance en privé avec moi même paiement par carte bancaire ou avec l'un de mes médiums vous composez le numéro qui s'affiche actuellement c'est à l'écran et si vous passez par le site sur votre première consultation vous aurez moins 50% rentrant le code promo qui est indiqué sur ce dernier sur ce je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain bonne semaine à vous toutes et à tous à bientôt